Musique Le 2 mai prochain, le président de la République française va recevoir ici à Amboise le président de la République italienne. Il s'agit d'un geste tout à fait solennel, bien montré si vous voulez, que les deux pays ont en partage cette mémoire, cette figure, toute la culture qui associe nos deux pays. Et comme tel, je crois qu'il y a un symbole fort qui veut être donné par ces deux présidents. Ce que nous voulons apporter au public à l'occasion de ce Saint-Centenaire, c'est un éclairage sur Léonard de Vinci, cet homme des possibles extraordinaires, montré également à quel point il est dans une forme de modernité. C'est très important. C'est très important de dire que Léonard de Vinci, c'est au-delà d'un homme qui a eu cette capacité à savoir observer, créer, imaginer, parfois rêver, parfois se tromper bien sûr, mais ce qui est prodigieux, c'est de se dire que 500 ans plus tard, il reste aussi contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada